Ce matin, dans cet hypermarché du sud de la France, un personnage va passer les rayons gribles. Il ne s'agit pas de n'importe qui, c'est le patron lui-même qui s'y colle. Pour son inspection, il commence par l'allée principale, la plus fréquentée. Et pour que rien ne lui échappe, il a une méthode bien à lui, se mettre à la place d'un client lambda. Moi, ce que j'aime bien, c'est me mettre dans le circuit client. Ce qui m'intéresse, c'est d'arriver là bas et de juger la zone comme un client la voit. C'est de cette manière qu'il peut repérer les moindres failles de son hyper. Et ce matin, il y en a et pas des moindres. Dès l'entrée de son magasin, par exemple, au rayon des promotions avec ses plantes vertes, la présentation ne lui convient pas. Il ne va pas se gêner pour le faire savoir. Là, je vous explique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter deux fois plus haut le podium, face à ce que le prix, notre totem prix, on va le voir complètement à la suite. Ensuite, on va faire en sorte qu'il n'y ait qu'un produit et pas dîmer le produit. En tout cas, 590 d'eau. 590, un produit, un prix, une force. Après, le reste, tu le mets derrière, tu l'arranges. Mais là, il faut que ça pète le feu. Il faut que quand on rentre, on a envie d'acheter le truc. D'accord? Voilà. Il ne faut pas que ça traîne. Le manutentionnaire se met immédiatement au travail. Le patron veut une mise en scène beaucoup plus spectaculaire. Et au bout d'un quart d'heure, voilà le résultat. Le premier changement, c'est qu'on voit le prix. Le deuxième changement, c'est qu'on voit le produit. Intérieurement, le produit était masqué par le plastique. Là, on voit le produit. Et quand on voit le produit, on voit le produit chez soi. C'est-à-dire que ça est magnifique. Ça vaut 9,90. Et ça, vous avez envie de l'avoir chez vous. Il n'y a pas que les plantes vertes. Le patron a les yeux sur tout. Il est obsédé par une seule idée que les consommateurs voient ses petits prix. Au stand suivant, cela ne lui convient pas non plus. Donc là, il y a de la masse. Là, je mettrais plutôt ça. Et là, pourquoi? Parce que c'est l'oeil qui va dicter. Il faut savoir qu'à un moment donné, on a un champ d'un maître, à peu près, pour comprendre le message. Voilà. Et là, entre une achetée et le deuxième au moitié prix, je le vois. Je comprends. Là, j'ai du mal à le chercher. Il faut que j'aille le chercher en bas. Vous voyez ce que je veux dire? Mettre en scène les promotions, bien afficher les prix et surtout faire la chasse aux rayons vides. Les rayons en rupture de stock, c'est sa hantise. Ça, ça, c'est le pire. Et la rupture? Ça, c'est le pire? Oui, parce qu'à un moment donné, on fait venir des clients, on ne leur vend pas les tablettes. Une promotion en rupture de stock, il faut faire très vite. Il faut absolument bien voir. Là, ça, ça, tu peux pas le laisser vide. Il faut que tu me trouves, tu me prends le picoule qui est là. Tu le chopes et tu me le remplis. D'accord? Ça marche. Et un peu plus loin, au rayon papeterie, ce sont deux étagères sur toute leur longueur qui sont complètement vides. Il les fait combler immédiatement. La tablette vide, c'est terrible. Un linéaire comme ça, peut être sur 100 clients qui vont rentrer en linéaire. Vous allez peut être en avoir 20% à la vue de ça. Ils vont se dire mais ils n'ont plus rien. C'est terrible. Ils peuvent repartir ou ils peuvent se dire l'année prochaine. Non, je ne vais pas là parce qu'ils n'ont plus rien. C'est terrible de dire qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. On les envoie chez concurrent. Voilà. Si le patron est tellement maniaque sur ses rayons dès 8 heures du matin, c'est parce qu'il est confronté à une guerre sans merci. Une sanglante bataille qui l'oppose à ses concurrents directs, les autres hyper de la région qui appartiennent à des géants de la distribution. Et l'objet de cette guerre, c'est tout simplement nous, les consommateurs. Car depuis 5 ans, jamais la concurrence n'était aussi forte entre les grandes surfaces. Elles se disputent, les consommateurs, sur les petits prix et les promotions. Ça a eu 45 centimes de réduction pour la prochaine fois sur un produit spécifié. C'est important. Ah ben ouais. Aujourd'hui, un client perdu, c'est un client qui ne se rattrape pas parce qu'il n'y a pas plus de clients. Il va chez le concurrent. Bonnes affaires, tarifs bradés, prix le plus bas. Les enseignes se battent à coups de spots publicitaires. Et aujourd'hui, tout le monde veut faire pareil. Tout le monde veut dire le moins cher. Alors madame des doutes. Elles affirment toutes être meilleur marché que le concurrent. Leclerc est plus cher de 5,5% et Intermarché plus cher de 13,5%. Une concurrence à couteau tiré, car les hyper ne sont plus les seuls sur le créneau des courses pas chères. Le système de la grande surface qui vend de tout sous un même toit, de l'alimentaire aux vêtements, est attaqué de plein fouet par la révolution Internet. Les Français prennent de plus en plus l'habitude de commander sur la toile, de chez eux, aux dépens des hyper. Alors les grandes surfaces ont lancé une riposte foudroyante. L'offensive des drives. Ces supermarchés qui font les courses à votre place et qui se livrent une bataille sans merci. Le drive, c'est l'arme pour les commerçants installés d'aller se piquer des clients les uns les autres. Dans chaque hyper, on déploie des stratégies militaires pour shipper à coups de petits prix des parts de marché aux centres commerciaux du coin. Pour rester sur un tarif agressif, un tarif T1 agressif. Mais alors, avec quelles méthodes parviennent-ils à écraser les prix? Vous allez voir comment certains acheteurs de grande surface mettent la pression sur les fournisseurs. Leurs tarifs de base, je n'en veux pas. Des méthodes qui ont déstabilisé plus d'un petit patron. Ils se plaignent de ces féroces négociateurs. Mais au départ, je suis persuadé que 70% des gens qui sont rentrés là-dedans n'avaient rien du salopard que c'est devenu. Dans cette bataille à couteau tiré, vous découvrirez aussi comment les hyper ont créé leur propre marque pour concurrencer les produits stars de leurs fournisseurs. En 30 ans, on a pris 50% de par mois. C'est énorme. Une guérilla où tous les coups sont permis, comme celle qui fait rage sur un énorme marché. Celui des dosettes de café, avec des coups tordus qui relèvent parfois d'un véritable polar. On a tenté de mettre un micro dans vos voitures. Ok, mais j'arrive de suite. Merci. Dans les coulisses d'une des plus féroces guerres économiques du moment, celle que se livrent les hyper pour prendre le leadership d'un immense marché. Celui de vos courses de tous les jours. La bataille des prix n'épargne aucun territoire, même les plus reculés, comme ici en Lausère, dans le sud de la France. Sa capitale, Mande, une agglomération de 16 000 habitants, a vu débarquer il y a 5 ans un centre commercial qui abrite le plus grand hypermarché du département. Un paquebot impressionnant. 5 000 mètres carrés à la décoration simple mais efficace. Des dizaines d'affichettes couleur fluo qui martèlent la principale promesse des hyper, promotion à tous les étages. Et voici l'autre promesse. Plus de 50 rayons qui vendent de tout sous un même toit. Depuis les vêtements pour tous les âges jusqu'au bazar avec ses casseroles et sa vaisselle en passant par l'électroménager. Et ce n'est pas tout. Vous voyez à côté il y a un espace culturel là où il vend des paquets et il y a une cafétéria. Mais sa force de frappe comme tous les hyper c'est l'alimentaire, les courses de tous les jours. Au total 40 000 références sur des dizaines de kilomètres de linéaires. Boisson, pain ou encore yaourt en libre service mais pas seulement. Car cette hyper ressemble de plus en plus à une petite ville dans la ville avec ses commerces traditionnels. La charcuterie, le poissonnier et même le plus gros fromager du département. Il y a des produits très très, il y a un boucher sympa, un poissonnier n'en parlant pas, ces dames charmantes. Pour faire tourner cette grosse boutique plus de 150 salariés. Des manutentionnaires aux caissières qui voient passer jusqu'à 5000 clients les jours de pointe. Et comment ils sont les clients avec vous ? Il faut les accueillir avec le sourire et ils l'ont aussi. Une grosse machine à fabriquer des petits prix pour attirer toujours plus de clients. Moi je vais vous dire un truc, venez voir. A la tête de ce paquebot, Jean-Michel Brun, le directeur, un sacré personnage. Il a 30 ans de grande distribution derrière lui, il en connaît toutes les ficelles. Et quand il fait visiter son hyper à des fournisseurs, il leur explique que ce qui compte pour le client, c'est avant tout le prix. Qu'est-ce que c'est qui vendeur ? Il y a un prix rond, vous savez où vous allez. On n'a rien inventé. C'est des B à bas, 5 euros, ok. J'enlève le prix, j'enlève la notion de prix. Je fais ça, je fais ça, ça. C'est une saucisse, pas de gamme. En plus il y a du jus, du machin, du truc. Et là je m'ampute de 50% à 60% de la vente. C'est vachement, vachement important. Jean-Michel Brun a commencé tout en bas de l'échelle, comme pousseur de caddie. Et il sait que diriger un hyper n'a rien d'une partie de plaisir. A chaque instant, le moindre grain de sable peut faire dérailler cette belle mécanique. Il est 5 heures du matin. Sa journée commence tôt, car il veut s'assurer que tout soit prêt avant l'ouverture de 8 heures. Nous avons pu exceptionnellement le suivre pendant 2 semaines et nous immerger 24 heures sur 24 au milieu de ses équipes. Il a accepté de nous ouvrir toutes les portes. Et vous allez découvrir les ficelles qu'il utilise pour nous attirer toujours plus nombreux dans son magasin. Comme aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est la journée où il gagne le plus d'argent. Vous espérez faire quelle recette aujourd'hui ? C'est un samedi ? Faudrait qu'on arrive à faire 220, 220, 210. 210 000 euros. 210 000 euros. Encore faut-il que toutes les conditions soient réunies pour atteindre ce chiffre. Or, ce n'est pas complètement le cas. Aujourd'hui, là, ce que je regardais, c'est qu'il va faire très beau. Donc ça, ça va être un peu plus difficile. C'est une des règles d'or des hyper. Les clients viennent moins souvent faire les courses par beau temps et plus souvent dès qu'il pleut. Le même samedi l'année dernière, vous avez fait combien, par exemple ? Une question clé. Pour y répondre, M. Brun en permanence sous les yeux, l'agenda de l'année passée avec le chiffre d'affaires jour par jour. Le même samedi de l'année dernière, vous avez fait combien ? 209. 209 ? Ouais, mais il pleuvait. Ah oui, vous vous souvenez ? Non, je l'ai noté, ouais. 209 quand il pleut. Là, vous espérez... Si vous faites 210, vous êtes content ? Ouais, j'aimerais faire 210. Je sais pas. On va voir ce qu'ils font. On va voir comment ça va se passer. On va fonctionner, pas fonctionner. 210 000 euros, ce n'est pas rien. Alors comment va-t-il tenter d'atteindre cette somme ? Tout ne va pas se passer exactement comme il l'aurait souhaité. Il ne se doute de rien, mais un premier pépin va perturber son inspection matinale. Il commence par l'arrière boutique. Rien à signaler, tout est en ordre. Puis il passe dans le local technique. L'électricité marche, tout va bien. Mais surprise, en arrivant dans le magasin, coupure de courant. L'épair est plongée dans le noir. L'électricité revient tout de suite, mais le directeur n'est pas rassuré du tout. Il veut savoir si c'est son groupe électrogène de secours qui donne la lumière ou si l'alimentation normale a été rétablie. On est en position de secours, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'électricité. Pas de courant EDF à 3 heures de l'ouverture un samedi. Monsieur Brun est bien embêté. Ce que je regarde, c'est le serveur, tout ça, là, s'il n'est pas arrêté, au moins. Il faut regarder si les deux organes vitaux du magasin qui sont à la fois... En premier, ça va être le serveur des caisses, continue à fonctionner. Il ne s'est pas arrêté ou il n'a pas eu un incident. Et ici, l'informatique, aussi le réseau du magasin, continue à fonctionner. Car le réseau informatique gère les stocks, les frigos, la comptabilité. Donc ça, ça marche. Maintenant, il faut se rendre au niveau des caisses. Des caisses entièrement informatisées. Si la coupure de courant les a fait buguer, impossible de tout remettre en état avant l'ouverture. Et aucune caisse ne fonctionne, elles sont toutes éteintes. C'est un problème, là. Là, tu te sens regarder absolument... C'est pas ici, là, que ça ? Monsieur Brun cherche le serveur informatique des caisses. Car il pense que c'est lui qui a disjoncté. Il l'a trouvé et il le relance. Et les caisses ont l'air maintenant de fonctionner. Il faut qu'il y ait tout le temps ça. Tout le temps. Il faudra ça, parce que si jamais tu laissais tomber des caisses, tu t'occupais, tu dis l'électricité, c'est bon. À 8 heures, tu peux arriver et puis ne pas ouvrir la ligne de caisse. Donc c'est vachement, vachement, vachement important que tu fasses. Attention, c'est un truc simple. Tu vois qu'il est fermé, c'est peut-être celui-même. D'accord ? On va quand même vérifier. Et monsieur Brun va vérifier une par une ces 25 caisses pour être sûr que tout soit en ordre à l'ouverture dans 3 heures. Mais c'est sans compter de nouveaux imprévus. Il est 8 heures du matin. Le magasin ouvre ses portes. Et les premiers clients font leur apparition. Mais une mauvaise surprise attend monsieur Brun. Au téléphone, un de ses chefs de rayon vient de découvrir que des produits stockés sur une palette ont disparu. La palette, il faut que tu gardes bien les trucs. Une affaire qui concerne un rayon sensible. L'électroménager et ses produits high-tech. Un carton de livraison a été fracturé durant la nuit. Et des articles ont été volés. Et là, il était comme ça. Comme ça. D'accord. Alors, alors. Non, 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 mais. Il était comme ça, mais ouvert comme ça. Non, mais c'est pas le cas de la réception. Juste à soi. Non, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une photo. Il faut qu'on fasse une photo de ça. On voit visiblement que ça a été ouvert. D'accord. Et à l'intérieur, ça s'est arrivé. Qu'est ce qu'il y a à l'intérieur? À l'intérieur, il y a des jeux. Il y a des trucs d'appel. Il y a des jeux. Et on voit bien que ça a été visité. Ça manque beaucoup? Il y a trois jeux. Il y a trois jeux et un casque. Donc c'est une valeur? On est à 100 euros. On est à 100 euros. 100 euros, c'est pas beaucoup. Non, non, pas 100 euros. Non, non. 100 euros, c'est. On va pas. On va pas trimmer toute la journée pour s'asseoir sur 100 euros. On a déjà perdu 100 euros. On va pas les perdre. 100 euros, cela peut paraître insignifiant, mais pas pour Monsieur Brun. Chaque centime compte. Il commence la journée avec une perte sèche. Alors il veut tirer les choses au clair et demande à son chef de la sécurité d'enquêter. Donc je voudrais que tu me regardes, tu me regardes les caméras. Tu vas voir le box qui est là-bas. Et je voudrais que sur les caméras, tu me donnes les images du déchargement. Parce que ce que je veux arriver à prouver, c'est que le box était aussi... C'est ce qu'il était au déchargement. Il a été visité avant le déchargement. D'accord. Ok, tu me fais ça ? On lui vole en moyenne, dans ses rayons, entre 500 et 700 euros de produits par jour. Alors pour tenter de limiter la fauche, le magasin est truffé de caméras. Des grosses. Des plus discrètes. Depuis le moindre recoin, jusqu'au quai de livraison, là où arrivent les marchandises. Il compte bien sûr sur ses 30 caméras pour tenter de confondre le voleur. Mais M. Brun va devoir faire éplucher des heures et des heures de vidéosurveillance. Quand il y a quelque chose, tu me le dis ? Oui. Ce qui m'intéresse, moi, si tu veux, c'est que... Quand il y a le carton, il sort du camion. Oui, il n'y a que le carton sur... Mais j'aimerais avoir une image de ce carton. Même à la limite, quand il le tire, quand il va pour le prendre, pour aller à la réception là-bas. Parce que si le carton, il est ouvert, ça veut dire qu'à un moment donné, il prend le carton, il est ouvert. Ça veut dire que le carton est arrivé ouvert. D'accord ? Oui. OK ? D'accord. Toutes les images sont conservées 15 jours. Le vigile va tenter de reconstituer le chemin pris par le carton depuis le quai de livraison jusqu'au rayon électroménager. Et dans son bureau, le directeur peut lui aussi surveiller son magasin en direct. 5 écrans de télévision, plus un moniteur de contrôle sur son bureau, qui lui permettent de voir les moindres recoins de son hyper. Pourquoi vous avez autant d'écrans de télévision, là, monsieur ? Ben, pour faire du contrôle. C'est vrai, mais vous, vous avez le temps ? Vous êtes le directeur, vous n'allez pas tout contrôler, là. Alors, moi, je fais plutôt du contrôle spontané, c'est-à-dire qu'en levant mes yeux, je peux, à un moment donné... Mes yeux peuvent se fixer sur un écran ou sur un autre. Après, j'ai un poste beaucoup plus stratégique. Ça, c'est la réception des marchandises ? Ouais, la réception des marchandises. Bah, vous pouvez diriger la caméra ? Ouais, je peux diriger la caméra. Le quai de livraison, premier endroit stratégique, là où arrivent toutes les marchandises. J'ai des accès, c'est-à-dire pour voir si ça se passe bien, les accès, qu'il y a pas un problème sur les accès. L'accès au parking, deuxième endroit stratégique, car une seule voie desserre l'hyper. Elle ne doit jamais être embouteillée, sous peine de perdre des clients. J'ai appris le magasin, je peux voir la ligne de caisse. La ligne de caisse, troisième endroit stratégique pour surveiller qu'il n'y ait pas trop de fil d'attente. Des caméras d'une précision redoutable, qui permettent même aux directeurs d'observer les clients devant ces rayons, de regarder quels produits ils achètent, voire de repérer les voleurs, même de babioles. Au rez-de-chaussée, c'est le branle-bas de combat. Les premiers consommateurs font leur entrée. Si tout se passe bien, l'hypermarché en espère plus de 4000 aujourd'hui, avec des pics à 500 clients par heure de pointe. Il va falloir absorber le rush du samedi. Mais un gros imprévu s'annonce à 10 heures du matin, sous la forme de ces semi-remorques aux couleurs vives. La caravane d'un cirque arrive aux portes de Mande. Et sans le vouloir, elle va semer une belle pagaille en bloquant la route nationale. Monsieur Brun pressant le problème, le cirque doit s'installer sur son parking. Mais il ne l'attendait qu'en fin de journée, pas du tout au milieu du rush de la matinée. Ils nous ont bloqués, ils nous ont bloqués l'accès au centre. Actuellement, là, il n'y avait pas un client qui pouvait rentrer. Il veut éviter tout embouteillage qui ferait fuir sa clientèle. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune organisation. Là, la priorité, c'est qu'ils ne bloquent pas le centre. Car il est desservi par un seul rond-point. Si les camions le bloquent, aucun client ne pourra accéder à l'hyper. Bonjour. Monsieur Fall. Bonjour. Je suis le responsable. Oui. Donc moi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que mon énervement. Un, c'est que je sais que vous allez y arriver depuis une semaine. Personne ne me prévient de leur organisation. Et là, justement, je veux vite dégager ça pour pas bloquer le jeu. Monsieur Brun a pris les choses en main. Les premiers forains s'installent. Tout a l'air de bien se passer. Sauf qu'une 2e vague de 40 semi-remorgues déboule. Et là, c'est la catastrophe. Car voilà le problème. Tous les camions n'ont pas la place de s'installer sur le parking. Alors les forains veulent occuper les espaces verts à côté. Mais ils appartiennent à la commune. Et le représentant de la mairie craint que les semi-remorgues défoncent le terrain. Il ne veut rien entendre. Alors il immobilise tout le convoi. Conséquence, le rond-point stratégique est bloqué. Monsieur Brun pressant la catastrophe. Alors il essaie de faire la circulation pour que ses clients puissent atteindre son hypermarché. En vain, la paralysie s'installe. Parce que là, ils ont décidé de bloquer. Alors nous, on n'a plus un client là depuis une demi-heure. On ne peut pas. Il faut les faire rentrer. Les forains essaient de parlementer. Mais le représentant de la mairie est paniqué. Ça va nous faire des dégâts. Mais non, mais non. Il n'y a aucun... Mais vous stressez, monsieur. Mais on va pas... On n'est pas là pour casser quoi que ce soit, monsieur. Est-ce qu'on est là pour casser quoi que ce soit ? Alors de leur côté, les forains se braquent aussi. Ils veulent pas nous faire installer là. Parce qu'ils veulent pas que les animaux aillent sur l'air. Non, mais monsieur, les animaux vont pas sur l'herbe. C'est les caravanes qu'on va mettre sur l'herbe. Et c'est le terrain de la mairie ? On est 260 personnes, on a 180 camions. On peut pas se garer tous sur le parking là. C'est pas possible. Voilà. Et une fois qu'on est installés, on est modulables. Mais s'ils nous le bloquent sur la route, on peut pas... On peut pas... On peut rien faire. Et après, il y a le service vétérinaire qui va me dire parce qu'on a les éléphants là-dedans qui peuvent pas rester toute la journée dans le camion. C'est ça à cause d'un monsieur qui est bordé comme un âne, je ne sais pas. Ça nous bouffe la journée. C'est pour ça qu'on veut pas rester sur la route. Monsieur Brun sent que son chiffre d'affaires est en train de fondre comme neige au soleil. Tout le centre commercial est bloqué par la ménagerie. Sur le rond-point de la Nationale, la file d'attente s'allonge. Et voilà ce qu'ils redoutaient le plus. Des clients découragés qui passent leur chemin vers la ville suivante. Tandis que d'autres qui s'étaient engagés font demi-tour. Qui est le patronne de ça ? C'est maintenant toute la ville qui est bloquée. Les policiers arrivent à la rescousse. C'est qui le patron là ? Là, le truc c'est de trouver qui couverne. Le directeur de l'hyper ne sait plus quoi faire pour libérer son centre. C'est toi qui... C'est vous le patron ? Qui c'est qui fait avancer les chauffeurs là-haut ? Qui c'est qui dit tu avances et compagnie ? Il y en a, monsieur, là, avec le quad. Avec le quad ? Oui, avec le quad. Enfin, les policiers ont trouvé le grand patron. Ils vont pouvoir faire la circulation. Il était temps, monsieur Brun est au bord de l'apoplexie. Ça circule. Ça circule, là, ça y est ? Là, on a perdu... On a perdu 20% du chiffre. 20% du chiffre. De la matinée ou de la journée ? De la journée. De la journée. Oui, oui. Mais ils vont revenir plus tard. Ils ne sont pas perdus dans la journée. Il est 11 heures du matin, là, ils vont revenir. Ils ne sont pas perdus. Ce qu'on ne fait pas le matin, on ne fait pas le soir. Alors, malgré tout ce cirque, comment compte-t-il maintenant rattraper son retard et assurer les 210 000 euros de chiffre d'affaires qu'il s'était fixé ? L'hypermarché est loin de faire le plein pour un samedi matin. Sans être déserté, les rayons ne connaissent pas l'affluence. Mais monsieur Brun n'est pas au bout de ses surprises. Car une heure plus tard, vers 13 heures, contre toute attente, les clients sont de retour et le magasin se remplit à vitesse grand V. Ce rush que n'espérait plus monsieur Brun va lui poser un autre problème. Le directeur était remonté dans ses bureaux quand, subitement, son téléphone sonne. Excusez-moi, parce que là, je ne sais pas si on ne m'appelle pas. Ouais, 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 j'y vais. Il est appelé en urgence aux caisses. Ok, mais j'arrive de suite. Merci. C'est confirmé. Les clients qui n'ont pas pu faire leur course ce matin reviennent en masse cet après-midi. Et monsieur Brun crée un deuxième embouteillage, non plus sur son parking, mais cette fois aux caisses. Et les files d'attente aux caisses, c'est l'alerte rouge. Dans quelques instants, vous verrez si le directeur parvient à réaliser son chiffre d'affaires. Ça n'est pas gagné, car de nouveaux imprévus l'attendent au beau milieu du rush de l'après-midi. Quand même, à un moment donné, il faut... Il y a un truc, on va mettre ça coincé. Allez-y, Christelle, allez-y de suite, là, parce qu'on peut bloquer le truc et après, je m'occupe de vous. Vous découvrirez aussi comment il doit faire face à une nouvelle bataille, celle des drives. Ces supermarchés qui font les courses à votre place en se livrant une concurrence acharnée. Le drive, c'est l'arme pour les commerçants installés d'aller se piquer des clients les uns les autres. Voilà, tout ça. Excusez-moi, parce que là, je sais pas si on m'appelle pas. Ouais, 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 j'y vais. Il est appelé en urgence aux caisses. Ok, mais j'arrive de suite. Merci. C'est confirmé. Les clients qui n'ont pas pu faire leur course ce matin reviennent en masse cet après-midi. Et M. Brun crée un deuxième embouteillage, non plus sur son parking, mais cette fois aux caisses. Et les files d'attente aux caisses, c'est l'alerte rouge. Il ne faut pas que ça bloque, car il n'y reste que la moitié de la journée pour rattraper le chiffre d'affaires perdu. Pourquoi vous avez couru ? C'est si urgent que ça ? Ouais, si urgent que ça, parce qu'il faut pas qu'ils attendent. Il faut pas que ça attende aux caisses, c'est quelque chose que vous voulez pas. Il faut pas que ça attende aux caisses. Pour tenter de fluidifier les flux, M. Brun a pris en charge les caisses automatiques. C'est la dernière nouveauté du magasin. 8 automates flambant neufs censés absorber les rushs comme maintenant. Problème, les clients ne savent pas encore bien s'en servir. M. Brun doit constamment aller les aider, sinon c'est la queue. Est-ce qu'ils comprennent ? Et parfois, c'est la caisse qui bug. J'ai mis mon billet de 20 et mon billet de 10. Et le billet de 10, ça a clignoté comme quoi ça rentre pas bien pour faire dans le truc. Si on refait ça pour voir. Ah, ça va peut-être pousser le billet de 10. Je sais pas si ça va le pousser, mais quand même, à un moment donné, il faut... Il y a un truc à mettre ça coincé. Il est bien embêté. Une caisse est en rade. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Il faut récupérer une vraie caissière pour décoincer la machine. Mais toutes ses employées sont occupées. Je vais envoyer Christelle. Le patron prend les choses en main. Priorité au chiffre d'affaires et à l'écoulement des produits. Il va aller chercher sa responsable des caisses, qui a pris en charge, elle, le bureau des réclamations des clients. Je vous fais passionner un petit peu, parce qu'on a un incident en caisse, là, et j'ai besoin de Christelle. Allez-y, Christelle, allez-y de suite, là, parce qu'on me fait bloquer le truc, et après, je m'occupe de vous. Je reste avec vous, moi, je m'occupe de vous. Christelle, la responsable, connaît les machines par coeur. Et elle opère à vif. C'était bien un billet qui coinçait. Monsieur Brun peut reprendre sa place, mais il l'a mauvaise. Ses caisses automatiques ne fonctionnent pas aussi bien qu'il le souhaite, mais il se garde bien de le dire au client. C'est pas mal, hein, ce système. Ah ouais, c'est super. Le patron a de nouveau le sourire. Il retrouve les clients qu'il a perdus ce matin. En fait, il aime bien redescendre sur le terrain, surtout quand il y a foule aux caisses. J'adore. Ah ouais, franchement, ouais, j'adore. J'adore parce que... Parce qu'on est dans le coeur du truc. Ça bouge. Moi, je rêve que ça bourre tout le temps. Moi, si je veux passer deux ou trois heures là, c'est que ça se passe bien. Ah, vous vous ennuyez au bureau ? Je sais pas que je m'ennuie, mais c'est que si ça bourre là, ça veut dire qu'il y a le monde, ouais. C'est du chiffre. Vous allez avoir le caissier de mieux payer de l'osère, vous voyez ? Après deux heures de rush, on s'approche de la fermeture. Et M. Brun n'a qu'une seule idée en tête. Aller regarder le résultat des ventes. Nous le retrouvons à l'étage, dans son bureau, derrière son ordinateur. Un peu fatigué, mais heureux. Il avait parié sur un chiffre d'affaires de 210 000 euros. Bon, alors ? Oh, vous avez le sourire, là. Eh ben oui. Combien ? On va finir à 216. 216 ? Ouais. Ah oui. Finalement, ça a bien marché. Donc mieux que le samedi de l'année dernière ? Ouais, puisqu'on était à 208. 216 000 euros. C'était inespéré. 3 % de plus. Car il a bien su gérer l'affluence des clients. Un autre phénomène que peut-être on n'a pas mesuré, c'est qu'on avait bien géré les caisses. Donc... Il n'y a pas eu le bouchon. Ouais, il n'y a pas eu le bouchon. Parce que quand même, le chiffre, il faut l'avaler. Donc si on n'a pas d'attente aux caisses, c'est que... La gestion a été bien gérée, ouais. Donc ça, c'est une bonne chose aussi pour nos clients, qui n'étaient pas attendus. Et que le chiffre soit au rendez-vous. La journée serait parfaite, mais M. Brun a un dernier souci à régler. Il veut savoir où en est l'enquête sur le vol des produits high-tech de ce matin. Le chef du rayon électroménager vient faire le point. Ou c'est un truc, elle s'est piqué chez toi ? Non, pourquoi ? C'est pas possible, parce que j'ai été chercher moi ce matin. C'est moi qui ai été chercher la palette à... C'est toi qui t'allais chercher la palette. Elle était... Elle s'est piqué avec le centre. Et après 6h30, c'est toi qui a la réception de l'entreprise. Ouais, ouais, c'est moi. D'accord. Soit elle est arrivée, elle était ouverte. On en a marre, maintenant. À un moment donné, on va leur dire, écoutez, les gars, quand vous nous avez livré, la palette était ouverte. Et on va vous en amener peut-être la preuve. J'en sais rien. On va voir Alain. J'espère. J'espère que c'est ça. On va voir Alain. On va voir. OK ? Le vol n'aurait pas été commis dans le magasin, mais plus en amont à la livraison ou encore avant. Reste à le démontrer. Montre-moi, là. Tu le trouves ou... Voilà le camion de livraison qui arrive. Donc là, il livre. Voilà. Il est là. Donc il vient de la déposer, cette palette. Tu peux me zoomer, là, sur ce colis-là ? Voici le fameux carton. Et M. Brun tient sa preuve. Pas facile à voir, mais le plastique a été arraché. Il y a bien un verre dans le fruit. Donc ça, ça veut dire que c'est arrivé au verre. Le verre, il est pas chez nous, le verre. Voilà. Bon, le verre, il va falloir qu'ils le trouvent chez eux. Mais enfin... Non, mais on va pas s'amuser à perdre ça. Euro, 200 euros. Il y a un problème d'amont. Je veux dire, à un moment donné, ça peut plus durer comme ça. On achète la marchandise, on la paye. On la paye pour l'avoir. Donc là, tu vas me faire... Tu me fais un CD de ça. Toi, tu m'organises la réclamation à Clermont-Léros. Et on leur file des preuves. D'accord ? On leur file des preuves. Et après, on voit ce qui se passe. OK. Merci, Alain. Bon, tu me fais... Tu me fais un CD. Voilà. Là, là, moi, j'ai la preuve. Tu comprends ? Et là, on va discuter. Avec cette preuve, monsieur Brun va pouvoir réclamer le remboursement de ses produits volés au livreur ou au fournisseur, car ses cartons sont bien arrivés fracturés. Bref, si la journée avait mal commencé pour lui, elle se termine plutôt bien. Il faut dire qu'il est sur tous les fronts pour tenter d'augmenter sa clientèle et son chiffre d'affaires. 5,5,4,7,7,7,7,7,7,7,7,8,3,7,7,8,3,7,7,7,7,8. Mais la concurrence ne cesse de se durcir. Et surtout, les grandes surfaces vont devoir faire face à un bouleversement inattendu. Une révolution qui est en train de remettre en cause les fondements des hyper. C'est la révolution Internet. Un bouleversement qui transforme la façon de consommer des Français. Ils vont de plus en plus faire leurs achats en ligne de chez eux. Et tout y passe, des produits alimentaires du quotidien aux vêtements, sans oublier les articles high tech. Fini la corvée des courses et le temps perdu dans les rayons. Alors les hyper commencent à être touchés. Pour la première fois depuis 20 ans, les consommateurs ont dépensé 4% de moins dans leur linéaire. Les professionnels de la grande distribution sonnent l'alerte générale. Olivier Dauvert, un consultant spécialiste des hyper, a analysé ce phénomène. Les grandes surfaces ne tiennent plus une de leurs promesses de base. Faire des courses rapidement. Les hyper sont devenus beaucoup trop grands pour les clients. Aujourd'hui, le mètre carré, c'est même plutôt un repoussoir à clients. Parce que plus votre magasin est grand, plus il va repousser le client parce qu'il va y perdre. Live associé à Auchan a l'idée de proposer aux clients de commander sur le net et de venir récupérer leurs courses eux-mêmes, en voiture, sans entrer dans le magasin. Personne n'y croyait et pourtant le succès est immédiat. Toutes les enseignes s'y mettent, le drive est né. Et il va provoquer une sanglante bataille au sein des grandes surfaces. Car faire ses courses à domicile, c'est une tendance lourde. En 2013, un Français sur cinq a utilisé le drive. Il faut dire que pour tenter de conserver leurs clients, les grandes surfaces se sont mises en quatre. Il suffit de se rendre dans la campagne nausérienne, chez les ramadiers par exemple. Une famille bien occupée. Lui est garagiste, elle est esthéticienne et pas beaucoup de temps disponible à midi pour déjeuner ensemble. C'est cette raison qui les a poussés à faire leurs courses sur le net. C'est un vrai changement ou c'est un gadget vous pensez ? Ah non, c'est un vrai changement. Ah oui, vous vous avez... Ça évite la corvée des courses, ça sert à main. C'est trois heures de temps où on peut partager avec nos enfants, trois heures de temps de plus sur notre vie de famille. Il y a bien d'autres avantages. C'est mon caddie. Il est léger. Tout va bien. Grâce à leur site de commande sur le web, les grandes surfaces sont désormais ouvertes 24 heures sur 24. Un autre moyen de séduire les clients. C'est amusant, je dis souvent à mon mari, je fais les courses là, le dimanche à minuit dans le lit. Ça vous auriez imaginé il y a 15 ans pouvoir faire les courses dans votre lit à minuit ? Pas du tout. Voilà comment ça marche sur le drive de l'IPRU de Mande. Les produits sont présentés comme en rayon par grandes catégories. Par exemple, les produits frais, puis par famille. Ici, les différents types de beurre. Il suffit ensuite de cliquer sur l'article pour le commander. C'est un catalogue, mais c'est très, très bien fait puisque vous avez des petits visuels et des photos de chaque... On peut voir les produits. Le prix. Et voilà ce qui a aussi achevé de séduire Madame Ramadier. Son drive propose les mêmes tarifs que dans les rayons, sans augmentation. C'est entièrement gratuit en fait ? C'est entièrement gratuit. Et vous avez pas de frais ? Non. Les grandes surfaces sont aux petits soins. C'est même vous qui choisissez l'heure à laquelle vous irez chercher vos courses. À l'hypermarché Demande, M. Brun a installé à l'extérieur du magasin une sorte de station-service pour accueillir les clients en voiture. Toutes les courses ont été préparées en magasin. Et c'est même un employé, Didier, qui range les articles directement dans leur coffre, bien triés, dans de grands sacs. Les clients sont ravis. Ça évite bien de passer du temps dans le magasin. C'est très bien. J'en suis très satisfait. Les cours sont faites à domicile. Le drive, une excellente affaire pour les clients. Et un défi que les grandes surfaces ne peuvent pas laisser passer. Vous allez comprendre pourquoi. À l'intérieur du magasin, M. Brun a dû mettre au point une organisation quasi militaire. Avec ses employés en veste marron. Il a dû en embaucher onze pour faire les courses à la place d'une cinquantaine de clients. Qui chaque jour ne veulent plus perdre de temps dans son hyper. Mais faire les courses gratuitement à leur place, cela représente un coût pour l'hypermarché. Alors M. Brun a dû trouver une solution pour réduire ce coût au maximum. Mettre la pression sur ses employés pour qu'elles fassent les courses le plus vite possible. Plus elles remplissent rapidement leur caddie, moins elles perdent de temps et plus elles peuvent faire de commandes. C'est l'informatique qui mène la danse. La commande de Mme Ramadi est arrivée par internet sur le petit ordinateur portable de Marie-France. Et elle remplit son casier, article par article, en les scannant, comme à la caisse. C'est indispensable l'ordinateur, sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Oui, et alors maintenant c'est bien parce qu'on l'a, mais avant on faisait tout à la main. C'est vrai ? Sans ordinateur. On avait une liste, un listing et on le faisait sans ordinateur. Donc bon, c'était plus difficile. C'est une course contre la montre, semée d'embûches. Le magasin fait 5000 mètres carrés. Elle doit parcourir des dizaines de rayons. Ici, elle peine à trouver des biscuits pour chiens. Ils sont mal rangés. Des fois, on a des petites difficultés à trouver le produit. C'est bon. Alors maintenant, on va offrir aux légumes. C'est le pire des rayons. Marie-France doit peser ses courgettes dans une fourchette de poids indiquée par le client. Encore de précieuses minutes de perdu. Et puis, il y a les produits qu'elle ne connaît pas bien, comme les vins. Le vin ? Moi, c'est mon gros poids noir, en tout cas. C'est pas qu'il y a trop de produits, mais je sais pas, c'est un peu difficile à faire pour moi. C'est pas rangé ? J'y connais trop rien. C'est le bon. C'est bon. Elle ne s'en sort pas trop mal. A ce rythme, elle arrive à traiter une commande de 100 produits en une heure. Mais l'hypermarché lui a fixé un objectif plus élevé. Combien de produits vous devez faire à l'heure, exactement ? Normalement, il faudrait qu'on en fasse, qu'on relève 133. C'est une moyenne. Et qui est-ce qui détient le record ? C'est vous ? Non. C'est Benoît qui tient le record. Benoît et Marjot. Je sais pas, mais ils vont vite. Très vite. Ils peuvent aller jusqu'à 120 articles à l'heure. Avec cette organisation, M. Brun a réussi à faire baisser le coût de ses employés. Chaque article qu'il écoule via son drive lui coûte 31 centimes en frais de personnel. C'est un exploit, mais il pense pouvoir faire encore mieux. Il a mené sa petite étude sur Internet. Il a découvert une nouvelle forme de drive qui fait un malheur. Le drive entrepôt. Voici les images d'une impressionnante machine de guerre à Melun près de Paris. Il ne s'agit pas d'un magasin, mais d'un immense dépôt où le public n'a pas accès. Et son fonctionnement coûte encore moins cher. C'est une question de rangement. Les articles ne sont pas présentés par grandes catégories comme dans un hyper ouvert au public. Mais ils sont classés par best-seller. Les articles qui se vendent le plus sont regroupés ensemble pour que les employés perdent le moins de temps possible à les chercher. Par exemple, les boissons côtois, les produits pour bébés. Exemple ici avec la bière et les couches culottes qui se retrouvent ainsi côte à côte. Vous avez bien entendu, la bière est placée à côté des couches culottes. Un rangement qui permet aux employés de travailler deux fois plus vite que ceux de Monsieur Brun qui traite 120 articles à l'heure. Clé de voûte de l'organisation, la quête de productivité pour atteindre un niveau de préparation de 250 articles à l'heure. Monsieur Brun n'en revient pas. 250 produits à l'heure contre 120 chez lui. Des drives qui coûtent moins cher et donc à l'avenir qui pourraient offrir des prix plus attractifs. Pour pouvoir rivaliser, il devrait s'offrir lui aussi un tel entrepôt à côté de son hyper. Mais c'est un investissement de 3 millions d'euros et là, ça coince. Je ne peux pas mettre 3 millions d'euros à Mande pour créer un drive. Je veux dire, ça ne serait pas raisonnable. Il ne peut pas suivre cette surenchère à la rentabilité. Mais il n'est pas à l'abri qu'un tel drive vienne s'installer à côté de chez lui pour s'emparer d'une partie de ses clients. Un scénario qui se produit de plus en plus souvent en France. Les drives ont poussé comme des champignons. A chaque rond point, ils se disputent les consommateurs. Vous allez voir pourquoi. Nous avons enquêté avec Olivier Dauvert, notre consultant spécialisé dans les grandes surfaces. Il nous a emmenés dans la région de Rennes, en Bretagne, où règne un peu la loi de la jungle entre les grandes surfaces. Pour se concurrencer, elle préfère désormais ouvrir des drives dont l'installation est libre plutôt que des hyper dont l'ouverture est beaucoup plus réglementée. Ça peut prendre des années. J'ai connu des projets où ça a pris 10 ans. Alors qu'un drive, vous avez besoin d'un permis de construire, de trouver le terrain bien évidemment. Et quelques mois après, votre drive, il est opérationnel. C'est juste pas comparable. Nous allons vous raconter un épisode de cette bataille à couteaux tirés. Ici, avec l'installation de cet hypermarché Leclerc. Pour attirer les clients du coin qui commandent sur le net, il s'est offert en 2009, juste à côté, un drive ultra moderne. Un drive entrepôt qui peut traiter plus de 200 produits à l'heure. L'arrivée des drives a provoqué une belle bataille dans le coin. Les concurrents ont dû trouver le moyen de riposter. La guerre des grandes surfaces fait rage à 5 km au-delà. Un supérieur a dû s'adapter pour résister. Il n'a pas fait dans le détail. Première étape, il a opéré un repli stratégique. Il a tiré définitivement son rideau de fer. Il y a un an et demi, la station service fonctionnait encore. Le parking était plein. Et le panneau affichait les promotions en cours. Mais face au Leclerc, il risquait de ne plus être assez attractif. Alors System U a lancé une contre-offensive. L'enseigne a rebâti en juin 2012 un supermarché flambant neuf, 500 mètres plus loin. Avec plus d'espace et mieux situé sur la route principale. Mais surtout avec un drive pour ne pas laisser au seul hypermarché Leclerc, les clients qui commandent sur le net. Et il est aujourd'hui vraiment dans ce qui se fait de mieux pour cette enseigne là. C'est un magasin moderne qui est beaucoup plus avenant qu'il ne l'était précédemment. Et qui mécaniquement a reséduit des clients qu'il avait peut-être quittés pour son concurrent. Et il a un drive. Il a un drive tout à fait. Et c'est précisément pour riposter l'un à l'autre que chacun des deux acteurs a ouvert son drive. La bataille entre les deux magasins est donc relancée. Et comme par hasard, un mois plus tard, à même pas 300 mètres de là. Leclerc implante un nouveau drive juste de l'autre côté de la route. Pour tenter de récupérer des clients. Une stratégie qui s'est répétée des dizaines de fois dans toute la France ces cinq dernières années. Le drive c'est l'arme pour les commerçants installés d'aller se piquer des clients les uns les autres. Et si vous ouvrez un hypermarché ou un supermarché dans une zone à laquelle personne n'avait pensé. Et bien il est évident que peu après vous aurez des drives qui vont venir s'implanter autour de vous. Parce qu'ils ont la latitude de s'implanter. Et donc voici le dernier scut de Leclerc. Encore un drive entrepôt. Mais d'un genre particulier, il est minuscule. Vous voyez tout petit bâtiment. Puisque là vous avez la totalité du bâtiment. Ca doit faire je sais pas 400 à 500 mètres carrés. Même pas la place de stocker une centaine de références. Mais aucune importance. Il est là uniquement pour détourner les clients du système U d'à côté. Leurs courses ne sont pas préparées ici. Mais à cinq kilomètres de là dans le drive entrepôt du grand centre Leclerc. Voilà ça c'est le camion. Ca c'est le camion qui fait la navette. Entre le drive principal où sont préparées toutes les commandes. Et ce point de retrait. Qui n'est en fait qu'un drive satellite. Autrement dit une coquille vide pour occuper le terrain. Drive satellite. Camion navette. Les hyper sont prêts à déployer une incroyable logistique pour gagner des clients. Ou tout simplement pour éviter d'en perdre. Car la crise rend la concurrence encore plus impitoyable. Le drive actuellement c'est le support à la concurrence exacerbée telle qu'on ne l'a jamais connu. Puisqu'on a d'un côté un niveau de consommation qui ne progresse plus. Les français consomment pas beaucoup plus qu'avant. Et d'un autre côté on a toujours plus de commerçants qui veulent ouvrir. Qui veulent faire du commerce. Ben forcément ça fait plus de loups autour du même gâteau. Ben les loups ils finissent par se manger les uns les autres. Dans la guerre que se livrent les hyper il y a toujours de nouvelles façons de vendre les produits. Mais ce qui reste intangible c'est la promesse de prix toujours plus bas. Et vous allez découvrir les implacables méthodes que les grandes surfaces déploient pour y parvenir. La guerre des petits prix, l'hypermarché de Monsieur Brun la pratique depuis son ouverture il y a 5 ans. Car il a implanté son magasin à Mans dans l'Auser. Au bout milieu d'un champ de bataille commercial particulièrement disputé. Il est cerné par des rivaux qui pèsent lourd. Au nord-est dans la ville du Puy un grand Auchan. Au nord-ouest à Aurillac un carrefour. Au sud-est à Rodez un Leclerc. Et au sud-ouest à Alès dans le Gard un hypermarché Cora. Son centre commercial est le dernier à arriver dans la région. Tout son enjeu aujourd'hui encore c'est de s'imposer par rapport à ses concurrents. Il y avait l'habitude des gens d'aller en dehors du département. Oui puisqu'il n'y avait pas d'hyper. Il n'y avait pas d'hyper. Ce qu'il a fallu inverser depuis 10 ans c'est d'inverser plus. Avant son arrivée les 75 000 habitants de la Lauser allaient chez ses concurrents. Aujourd'hui il doit être plus attractif pour les faire revenir à Mande. Et le déplacement doit valoir le coût. Car les clients viennent parfois de très loin. Quand je suis là, je suis à Langone ici. Je choisis de venir là ou je choisis de venir là. D'accord. Donc là il y a une vraie concurrence. Là ça se bataille là. Là il y a une vraie concurrence. Une concurrence qui se traduit par une impitoyable bataille des prix. Où il doit mobiliser en permanence toutes ses équipes. A 8 heures du matin le lendemain dans les bureaux du premier étage. Réunion autour du directeur pour déterminer la stratégie à venir. Tous ces adjoints sont là. En chemise bleue, les piliers du magasin, les chefs de rayon. Monsieur Brun les motive à la manière d'un commando militaire. Il veut offrir de meilleurs prix que ses concurrents. Il faut rester sur un tarif agressif, un tarif T1 agressif. Je veux dire continuer à être le moins cher du département. Suivre la politique des hypermarchés. Lider sur Odesse, Millau, Le Puy et Alès. Être le moins cher. Une tactique qui a porté ses fruits. Notamment durant les mois d'été. Il a réussi à augmenter son chiffre d'affaires. Donc à gagner des parts de marché par rapport à ses concurrents. Alors, août, on fait plus 5. On va finir à peu près à plus 5 en août. Bon, c'est une bonne performance. Faire plus 5% chaque mois, ce serait son idéal. Pour tenter d'y parvenir, une seule consigne à ses troupes. Surveiller de très près les prix de ses concurrents. On a pris une position, c'est maintenir nos prix. Maintenir une politique de prix attractive. Donc pour ça, il nous faut être hyper vigilants. Alors, comment va-t-il s'y prendre pour rester le moins cher du département ? Vous allez voir que cette bataille des prix est tellement serrée qu'elle se joue à quelques centimes près. Ses 30 années d'expérience dans la grande distribution lui ont appris une règle de base que le grand public ignore. La bagarre avec les concurrents ne se fait pas sur tous les articles de l'hyper, mais uniquement sur quelques produits phares. Et surprise, le 1er d'entre eux n'est pas dans le magasin, mais à l'extérieur, c'est l'essence. Car son prix est connu par tous les automobilistes. Chacun a fait sa petite étude de marché. Vous venez souvent faire votre essence en... Vous venez que là ? Pourquoi ? C'est moins cher. Et c'est certainement un des moins chers du département. Et si l'hyper tient à vendre l'essence pas cher, c'est parce qu'elle sert de vitrine au magasin pour attirer les clients à l'intérieur. Et après, quand vous avez fait de l'essence, est-ce que vous avez acheté dans l'hypermarché ? Oui, moi, j'ai fait mes courses quasi exclusivement à Hyperion. L'essence, c'est donc un produit stratégique sur lequel l'hyper a décidé de battre systématiquement tous ses concurrents sur le département. Une bataille de tous les instants qui se joue en coulisses et qui est confiée à un vieux briscard. Il s'appelle Roland et il a plus de 20 ans de métier dans les grandes surfaces. Sa stratégie est au point et il ne fait pas dans le détail. Il surveille 4 fois par jour les prix des stations pour ne pas se faire surprendre. C'est simple, tout est sur Internet, sur un site officiel du gouvernement. Donc je vais sur le site du gouvernement qui est prix des carburants. C'est un site officiel ? C'est un site officiel. Et ici, on a tous les prix de tous les points de vente en France. D'accord. Alors prenons le gasoil. On prend donc le gasoil, la Lauser. On voit, hyperrumande, aujourd'hui un 355. D'accord. Et vous, vous vous situez où ? En première position, toujours. Et le concurrent le plus direct, il a combien ? Marjol, Carrefour Market, un 359. Oulala, il y a moins d'un centime de différence. Oui. Il vend son carburant à peine un centime de moins que son concurrent. Autrement dit, il s'aligne juste en dessous. Seulement voilà, il doit maintenant voir à combien il va l'acheter. Et là, il n'a pas le choix. Il doit le commander à la centrale d'achat qui livre tous les hypers de Système-U. Hier, il l'a acheté à 1,10 €. Mais aujourd'hui, mauvaise surprise. Ma centrale d'achat envoie les prix des cours de carburant pour les raffineries. Ca a augmenté par rapport à hier ? Il a pris 2 centimes. Et voilà donc le problème qu'il doit trancher ce matin. Hier, il achetait son essence 1,10 €. Avec les taxes et la marge de 1,5 centime qu'il se prend, il revendait le litre 1,35 €, juste en dessous de son concurrent. Mais ce matin, il achète son essence 1,12 €. S'il répercute cette hausse, en payant les mêmes taxes et en se gardant la même marge, il va le revendre 1,37 € le litre. Mais il risque de ne plus être le moins cher. Alors le seul moyen qu'il a de s'en sortir, c'est de baisser sa marge pour rester au même prix de vente, c'est-à-dire 1,35 €. Et c'est ce qu'il va faire. Vous gagnez moins d'argent ? Oui. Quoi qu'il arrive, on est toujours le moins cher et décrocher à peu près de 1 centime. C'est la tactique implacable des hyper. Sa lignée coûte que coûte sur le moins cher, quitte à voir la marge fondre comme neige au soleil. Cela permet d'attirer le client dans le magasin en lui donnant l'impression que c'est la grande surface dans sa totalité qui est bon marché. Mais là, il y a une astuce. Quand l'hyper affirme être moins cher sur tout, il faut nuancer cette promesse. N'allez pas croire qu'il casse les prix sur tous les articles. Voici comment cela se passe dans la réalité. Ce midi, M. Brun s'est procuré un document clé. La liste des prix de ses deux rivaux les plus proches, un Leclerc et un Intermarché. Aussi étonnant que cela puisse paraître, ils se revendent ces listes pour s'éviter la corvée de relever un par un les prix en magasin. On achète tous les mois le tarif de concurrent qu'on désigne, de personnes qu'on désigne. Ici, on a désigné Intermarché et Leclerc. C'est la cible sur laquelle on se donne pour se dire que si on suit cette politique-là, on se rate à la politique prix, d'accord ? Mais il ne va pas s'intéresser à tous les articles, uniquement à certains d'entre eux. Les plus populaires, ceux que les clients achètent le plus souvent. Des produits très sensibles car ils en connaissent le prix par cœur. Il n'est pas question que je sois un centime près au-dessus sur certains produits. Le client va être plus intéressé sur le fait que je sois le moins cher possible sur le Nutella que si je suis le miel de Provence, si je suis 20% en dessous du miel de Provence. Parce que voilà. Il y a environ 400 produits sensibles et parmi eux, une cinquantaine dont les consommateurs surveillent de près les tarifs. Comme par exemple, le pastis, le lait premier prix, le cola, le café, la chicorée, la pâte à tartiner, la baguette, la crème dessert, la pomme golden et la banane. Des articles que les grandes surfaces ont rebaptisés produits psycho comme psychologique. Car dans l'esprit du client, ce sont eux qui indiquent si la grande surface est chère ou bon marché. Je découvre avec bonheur que je suis très bien positionné sur le Nutella. Je suis à 1,76 et lui, il est à 1,81. Donc on va rester à 1,76. D'accord. Vous voulez pas vous mettre à 1,80 ? Non, 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 non. Je veux dire, je vais profiter l'opportunité, je vais rester à 1,76. 5 centimes de moins que le concurrent sur un produit psycho. Il est sûr que les clients vont s'en apercevoir. Alors il ne bouge pas son prix. En revanche, quand il est plus cher, il va se contenter de s'aligner sur le prix le moins élevé de son concurrent. Le Ricard. Le Ricard. Là, il va falloir que je travaille le prix. C'est à dire 18,11. Leclerc est à 18,09 et Inter est à 18,10. Donc la décision que je vais prendre, je vais pas rester à 18,11. Je veux dire, à un moment donné, je vais passer sur le prix du concurrent le mieux placé, qui va être le 18,08. Là, vous réfléchissez ? Non, je réfléchis pas. Si les hyper ne se font pas de cadeaux sur les produits psycho, ils vont, pour compenser ces petits prix, se rattraper sur d'autres articles. Des produits que les clients n'achètent pas assez souvent pour connaître leurs prix par coeur. Alors, les hyper évitent de les brader. Et sur quels produits vous allez, en contrepartie, récupérer un peu de marge ? Parce que sinon, vous allez pas baisser tous les prix, vous auriez un peu de marge ? Bah, je peux avoir après... Oui, tout à fait, à un moment donné, il faut faire la péréquation. Après, on a des cacahuètes, on est un peu en dessous. 0,95 à 0,99. Faut vraiment se poser la question après, si on reste à 0,95. Et là ? Bah, je vais réfléchir. Les cacahuètes, typiquement le produit non-psycho dont les clients ne connaissent pas vraiment le prix. Monsieur Brun les a achetés 74 centimes le paquet. Et au lieu de le revendre avec 1 ou 2 centimes de plus, il peut le pousser à 95 centimes, voire envisager de s'aligner sur son concurrent qui lui l'affiche à 99 centimes. Pour obtenir de tels petits prix, les hypers ont instauré un rapport de force de plus en plus serré vis-à-vis de leurs fournisseurs. Mais parfois, avec les grandes marques, elles n'obtiennent pas toujours des prix bradés. Alors les grandes surfaces ont trouvé une parade, une arme atomique qui a boosté leur vente d'une manière hallucinante, crée leur propre marque de produits alimentaires. Après le week-end, le lundi, l'hyper-demande redémarre sur les chapeaux de roue. Plus de la moitié des caisses sont ouvertes et les articles sont débités à toute vitesse. Sur les tapis roulants, à côté des produits stars comme Coca, Nesquik ou encore Evian, on découvre toute une batterie de produits signés à l'enseigne de l'hypermarché. Des jus de fruits, de la lessive, des madeleines, des conserves, du pain, de la pâte à pizza et même du vin. Ces articles appartiennent à Systému, la société qui achète les produits pour ces hypermarchés. Elle ne fait pas que distribuer des articles. Désormais, elle les fabrique pour ces grandes surfaces. C'est ce qu'on appelle une marque de distributeurs. Et au départ, elle se contentait de copier leurs cibles. Produits similaires, même emballage, mais avec un argument de poids. Un prix massacré, entre 20 et 40 % de moins. En 30 ans, tous les articles des marques nationales ont été attaqués par les hyper. L'argument pris a enfoncé toutes leurs positions et sur tous les fronts. Même les plus grandes marques ont eu droit à leur scud, Danone, Coca, y compris les multinationales des lessives. Une stratégie gagnante. Un produit sur deux vendu aujourd'hui est une marque de distributeurs. En 30 ans, on a pris 50 % par mois. C'est énorme. Les hyper ne s'attaquent pas uniquement aux produits de base. Ils s'en prennent désormais aussi aux articles plus attractifs et plus sophistiqués des grandes marques. Dernier épisode en date, le rayon café, où s'est jouée une féroce bataille autour des dosettes. Un produit extrêmement rentable, car le consommateur accepte de le payer beaucoup plus cher. Quand on a commencé dans le métier, c'était le café en grains, puisque moudre, d'abord, c'était moins cher au kilo et l'action, c'était de moudre. Alors après, on est passé au café moulu et après, il y a eu les dosettes. Alors là, les dosettes, ça, c'est extraordinaire. C'est comme la salade dans un paquet. Je veux dire, à un moment donné, on se dit, mais c'est pas possible. Économiquement, quand on voit arriver le produit, quand on voit arriver le prix, qu'on voit arriver le prix, 20 dosettes, et vous ramenez par rapport à 1 kg de café, la ménagère. C'est plus cher en dosettes ? Eh oui. Et même beaucoup plus cher. Le café en grains est à 7 euros le kilo. Le café moulu est 30% plus cher, autour des 10 euros le kilo. Mais la dosette fait exploser les prix jusqu'à 56 euros le kilo. Seulement voilà, elle a été inventée par une marque qui en a détenu longtemps le monopole et qui refusait de la commercialiser en grande surface pour ne pas avoir à casser ses prix. Ils avaient plutôt envie de conserver un petit peu ce côté un petit peu exclusif, sélectif. On s'adresse pas à tout le monde. Et nous, on est là pour défendre un peu, pour que les choses arrivent pour tout le monde. Pourquoi lui, pourquoi elle, elle pourrait pas bénéficier de la technologie ? Alors les hyper ont mené un incroyable bras de fer afin de pouvoir revendre ces juteuses dosettes. Nous avons enquêté sur cette impitoyable guerre de la capsule de café. Et dans quelques instants, vous découvrirez la face cachée de cette bataille sans merci entre le géant Nespresso et les hypermarchés Casino autour de l'énorme marché de la dosette de café. Il y a six crochets. Donc en appuyant sur la cage, vous voyez, ça reste bloqué. C'est pour nous bloquer. Vous verrez aussi avec quelles méthodes parfois controversées, les hyper obtiennent de leurs fournisseurs des prix toujours plus bas. On va également aborder tout ce qui est remise liée à la logistique d'une façon générale. Vous allez faire payer votre entrecôt ? Bien évidemment. Vous n'avez pas le droit de faire ça ? Mais non, ça n'a plus le pouvoir. Mais non, vous n'avez pas le droit. Nous avons enquêté sur cette impitoyable guerre de la capsule de café. Une histoire digne d'un polar où depuis trois ans, tous les coups sont permis pour s'accaparer le marché français qui vaut 200 millions d'euros. Elle a opposé deux poids lourds du commerce mondial. Nestlé, le leader planétaire de l'industrie alimentaire qui contrôle des dizaines de grandes marques dont Nespresso qui a inventé la dosette. Et face à ce géant, Casino, un mastodonte des grandes surfaces qui gère 12 000 magasins dans le monde entier. Tout a commencé en Suisse, sur le lac Léman, près de Lausanne, à la fin des années 80. Au siège de Nestlé, le service recherche et développement dépose le brevet d'une petite capsule, mais sans trop y croire. Elle a été imaginée par un de ses ingénieurs, une sorte de professeur tournesol qui habite à quelques kilomètres de là, dans un petit bourg campagnard. Il bricolait à 16 heures perdues dans la cave de sa villa. Sa femme s'en souvient encore. La première capsule qu'on a sorti, c'est de là. Ah oui, ça c'est bien. En bas de la cave. Maintenant, ça a été tout transformé. Et le bricoleur génial, le voici. Il s'appelle Pierre Favre. Je vais mettre un petit peu de poudre. C'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire ? Bah oui, un petit peu de poudre. Parfait. Ah, ça c'est lui. Eh, putain, il s'est lui. A l'origine de la dosette, une grande histoire d'amour. Tout commence à Rome, à la fin des années 70. Pierre Favre est un tout jeune ingénieur qui rencontre là-bas sa future femme. Une Italienne, grande amatrice de café. Pierre Favre voulait lui faire plaisir en lui concoctant une machine à fabriquer, un hectare d'exception. Comme je voulais lui plaire et que j'étais inventif, eh bien j'ai voulu faire le meilleur café du monde. Le meilleur café du monde, c'est un express. Mais seuls les bistrots disposaient du matériel pour le servir. Et un jour à Rome, il trouve un cafetier qui lui fait un expresso exceptionnel avec cette machine à piston. Et pour une seule tasse, il abaissait 4, 5, 6 fois ce système. En faisant ce geste, le bistrottier envoie sous pression de l'eau et de l'air dans le café, ce qui le rend crémeux et goûteux. Pierre Favre essaie donc de bricoler dans sa cave une petite machine semblable, mais automatique cette fois et qu'on pourrait avoir chez soi. Et avec de l'air sous très haute pression, très très haute pression, il doit bien fermer parce que ça peut exploser, c'est très très dangereux. Avec son attirail, il est arrivé à mélanger très précisément l'air et l'eau sous pression. Mais tout dépend aussi de la quantité de café à mettre dans la machine, au gramme près, pour obtenir un expresso parfait. D'où son idée de fabriquer une dosette pour remplacer ce petit réservoir. J'ai d'abord fait un système demi-sémi sphérique. Donc il faut inventer une dosette, une capsule. Et en fait, c'est une dosette qui, elle, va devoir être protégée parce qu'il y a une très très haute pression par une forme qui se marie parfaitement à la forme de la capsule. La toute première dosette est née. Pierre Favre va la perfectionner pour lui donner l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui. A l'époque, comme il travaille pour le groupe Nestlé, la multinationale s'empresse de déposer le brevet pour interdire à quiconque de fabriquer sa dosette. Nestlé détient le monopole de ces capsules, mais aussi celui de la machine à expresso fabriquée par Pierre Favre. Et surtout, Nestlé va conserver le monopole de la distribution. Enjeu des tarifs jamais atteints. 70 euros le kilo de dosette, soit 5 fois plus que le prix du café moulu. Pour justifier un tel tarif, Nestlé a une idée. Présenter ses capsules comme des produits de grand luxe. Elle ne les revend que dans ses propres boutiques, les magasins Nespresso, qui ressemblent à des showrooms de grands stylistes. Aux murs, d'immenses colonnades de dosettes colorées. Sur les étagères design, les capsules sont présentées dans des écrins, comme des bijoux de valeur. Rien à voir avec les rayons de Monsieur Brun. Et pour la publicité, Nestlé fait appel à une superstar d'Hollywood dans un spot luxueux. Pendant 10 ans, de 2000 à 2010, Nespresso conserve le monopole d'un marché qui va grimper jusqu'à 500 millions de dosettes en France. Nespresso. Qu'est-ce qu'il y a ? Face à un tel filon, les grandes surfaces n'ont pas dit leur dernier mot. Elles veulent aussi leur part du gâteau. Et c'est cet homme d'affaires qui va mener l'offensive contre l'éléphant Nespresso. Un éléphant est plus fort qu'un frelon maintenant. Je pense que le frelon sera nettement plus agile. Et si vous avez une bataille entre un éléphant et un frelon, je pense que le frelon a beaucoup de chances de la gagner. C'est une vraie guerre. S'il est si sûr de lui, c'est parce qu'il dispose de munitions explosives. Son nom, Jean-Paul Gaillard. Un ingénieur commercial suisse passé par les meilleures écoles du marketing aux Etats-Unis. Mais surtout, il a dirigé Nespresso pendant 8 ans. Il en connaît tous les secrets. Je suis le patron de la boîte. Quand je l'ai repris, il faisait 8 personnes. Quand je l'ai quitté, il faisait 700. Mais ce positionnement haut de gamme, luxe, c'est vous qui avez un peu développé. Je suis totalement développé. C'est moi, justement, qui l'ai transformé. On tient beaucoup de choses de l'onologie. Ils sont des choses en produits luxe, produits à rêve, produits dont on parle. J'ai créé le club. Enfin, tout le modèle que vous connaissez aujourd'hui. Son étonnante histoire ne s'arrête pas là. Il s'ennuie chez Nestlé et part pour une autre multinationale. Cette fois, dans le tabac. Mais 5 ans plus tard, vu le succès des Dosettes, il veut revenir sur le marché. Mais cette fois-ci, pour son propre compte. Il engage avec le géant de l'agroalimentaire une sanglante bataille de brevets. Jean-Paul Gaillard cherche le moyen de fabriquer une capsule compatible avec les machines Nespresso. Mais Nestlé a tout verrouillé avec ses brevets pour encore des années. Il veut donc en concevoir une suffisamment différente pour ne pas être accusé de contrefaçon. Et après quelques mois de recherche, il pense enfin avoir trouvé une faille. Elle concerne le joint en silicone qui assure l'étanchéité de la Dosette. Il trouve le moyen de s'en passer en fabriquant une membrane en papier qui soudent la capsule avec la même efficacité. Ça, c'est la capsule Nespresso, d'accord ? Et d'ici, vous voyez, une partie brillante, c'est un joint en silicone. Si je ne le joint pas bon, l'eau passe à côté. L'eau passe à côté de la capsule ? Oui, simplement, donc vous n'avez pas de café. D'accord. Essentiel. Alors nous, de notre côté, par le travail des matières et ainsi de suite, eh bien, on a une matière qui fait joint d'une autre manière. Je ne vais pas en dire plus, tout le monde n'a pas compris chez nos concurrents. La capsule compatible est née. Et une grande surface n'attendait que ça. Les hypermarchés casinos voulaient s'attaquer au monopole Nespresso. À leur tête, Jean-Charles Nahouri, un redoutable financier qui l'orniait sur le juteux marché de Nestlé. Il achète les dosettes compatibles pour les revendre sous sa marque distributeur, 10% moins cher. Jean-Paul Gaillard a réussi son pari. Il construit sa propre usine, fabrique des millions de capsules et les écoule dans les hyper du groupe Nahouri qui possèdent aussi Monoprix, Leader Price ou Franprix. Mais Nestlé ne se laisse pas faire. En 2010, la bataille fait la une des journaux. Qui n'en perd de pas une mienne ? Le groupe Casino part en guerre contre le monopole Nespresso. Et Nespresso riposte à Casino en attaquant Jean-Paul Gaillard, le fournisseur des hypermarchés. Car Nestlé réaffirme Pas question de vendre en grande surface. En Suisse, la multinationale a gagné contre Jean-Paul Gaillard. Il n'a pas le droit d'y vendre ses capsules compatibles. En France, elle n'a pas réussi à lui interdire de commercialiser ses dosettes. L'ancien patron de Nespresso a réussi à semer une drôle de zizanie. On va dire que je suis un traître, etc. Et puis les affaires sont les affaires. Et comme on dit, quand quelqu'un passe chez Renault à Peugeot ou vice versa, on ne fait pas tout un fromage. Je ne vois pas pourquoi on en ferait un fromage. En 2011, la bataille prend une autre tournure. Un an après le lancement des capsules compatibles, Nestlé lance une offensive foudroyante. Ne pouvant riposter sur les dosettes, la multinationale contre-attaque avec ses machines à café. Une opération que Jean-Paul Gaillard a baptisé « Dents de la mer ». Nestlé a installé à l'intérieur, dans la cage à capsules, un discret mais redoutable dispositif. « Elle est là, la cage à capsules, là-dedans. » « C'est ce qui reçoit la capsule ? » « C'est ce qui vient entourer la capsule. » « D'accord. Ça, c'est une pièce qui est à l'intérieur de la machine ? » « Ça, c'est absolument. » « Et si vous avez la première génération de cage à capsules, vous voyez en passant le doigt que c'est absolument lisse. » « Il n'y a aucun élément qui vienne harpenner ou jouer le rôle de ce projet « Dents de la mer », bien nommé chez Nestlé. » « Et puis ça, c'est la génération qui est sortie après notre arrivée sur le marché. » « Eh bien, ils déharpont, on les sent très bien à la main. » « Ils ont changé cette pièce pour mettre cette pièce dans laquelle vous sentez des harpons. » « Entre nous, ils sont où ? Ils sont tout au fond ? » « On est noir sur noir, mais là, on en voit un. » Des petits bouts de plastique durs, recourbés à l'intérieur de la cage, tout au fond. « Il y a six crochets. » « Six crochets ? » « Oui, six dents de la mer. » « Et donc, quand on met la capsule ? » « Alors, quand on met la capsule, eh bien, en appuyant sur la cage, vous voyez, ça reste bloqué. » « C'est pour nous bloquer. » « Qu'est-ce qui se passe pour le consommateur ? » « Le consommateur, s'il laisse sa capsule la nuit, il n'arrivera pas à la ressortir. » Nous avons contacté le siège de Nestlé, qui n'a pas souhaité participer à cette enquête. Mais la multinationale a toujours démenti avoir changé sa cage à capsule pour bloquer des deux aides concurrentes. Quoi qu'il en soit, pour Jean-Paul Gaillard, c'est la catastrophe. Il doit stopper toute sa production. L'usine ferme pour six mois. Un cauchemar, car il est obligé de repartir de zéro. Concevoir une nouvelle capsule qui ne reste pas coincée dans les machines à café. Et en 2011, il a trouvé la parade. Une trouvaille qu'il veut garder secrète. Sa dosette est à nouveau compatible. Il relance les lignes de fabrication. L'usine tourne à plein régime. Mais la brèche est ouverte. D'autres fabricants se lancent sur le créneau de la capsule compatible. Le marché explose. Jean-Paul Gaillard est concurrencé de tous les côtés. Et les enjeux sont tels qu'il donne lieu à des soupçons d'espionnage dont certains peuvent paraître fantasques. L'année dernière, au volant de sa voiture, il est intrigué par un détail troublant côté passager, à la suite d'un accrochage. Et puis, je l'avais laissé chez le carrossier pendant trois jours, le temps qu'il avait part. Et puis, un mois après, un passager me dit, il y a un sifflement ici, un sifflement d'air. Alors, je repasse chez le carrossier. Et puis, je lui dis, t'es regardé, il y a un sifflement. Est-ce que vous avez peut-être mal réglé la porte ? Enfin, voilà. Je dis, monsieur, oui, alors c'est réglé. Mais c'est pas nous qui avions mal réglé. On a tenté de mettre un micro dans notre voiture. Je dis, comment ? Mais écoutez, moi, monsieur, moi, je suis expert pour la police judiciaire. On l'a déjà vu avec des russes il y a une année. Je vais vous montrer. Et voilà ce qu'il a fait. Alors, il me dit, effectivement, ça a été fait avec grand soin. On voit que c'est un travail de professionnel. On essaie de forcer un peu. Oui, juste tout ce qu'il faut pour enfiler un micro. Le caoutchouc du haut de la portière semble avoir été légèrement forcé. Et ça, vous pensez que c'est lié aux capsules que vous fabriquez ? Je dirais que j'ai jamais eu ça dans ma vie. Je vois pas encore ma vie est si passionnante pour qu'on me mette des micros. Je fais ni partie de la CIA, ni du Mossad, ni du Maïsis. Donc je pense que ça pourrait avoir un rapport. C'est difficile de concevoir autre chose. Mais il ignore qui a pu tenter une telle opération. Et au final, il ne porte pas plainte. Alors, espionnage ou pas, le mystère reste entier. Cela ne n'empêche pas de continuer de plus belle son offensif sur les Dosettes. Mais cette fois, il va plus loin. Il veut une plus grande part du gâteau. À côté des capsules Casino, l'homme d'affaires lance sa propre marque, les Dosettes Espresso. Quitte à concurrencer la grande surface qu'il a lancée. Est-ce que ça veut dire que c'est le même café à l'intérieur ? Oui, en ce moment, oui, oui, vous avez le même café à l'intérieur. Casino, enfin, en gros, en gros, c'est les mêmes qualités. Maintenant, les blends Casino sont spécifiés par Casino. Il y a un cahier d'écharges. Le cahier d'écharges peut être totalement différent entre ça et ça. On ne peut pas faire la différence entre le produit Casino et le vôtre, puisque c'est le même niveau de café et de... Peut-être qu'un dégustateur averti y arrivera. Un spécialiste ? Un spécialiste. Pour le commun des mortels, il n'y a pas tellement de différence. Dans cette implacable guerre de la dosette, les grandes surfaces ont remporté une bataille décisive. On en retrouve désormais partout, en grandes marques ou en marques distributeurs. Et à Mans, dans l'Auser, M. Brun n'est pas peu fier de pouvoir lui aussi vendre enfin des capsules compatibles. Quand on a vu arriver les dosettes, parce qu'au bout du moins, compatibles, ben ça a été une... Ça a été une forme de revanche, un petit peu, pour nos clients. Cette bataille du café n'est qu'un épisode d'une guerre permanente qui oppose les hypermarchés aux grandes marques. Car dans la concurrence que se livrent les grandes surfaces pour attirer les clients, l'hypermarché doit être capable d'acheter ses produits moins chers que ses rivaux. Et les fournisseurs vont faire les frais de cette guerre des prix. Car pour être référencés dans leurs rayons, les grandes surfaces posent des conditions. Les marques doivent souvent se plier aux exigences de 7 grandes enseignes qui trustent 75% des ventes alimentaires. Un passage obligé contre lequel elle demande des contreparties. Vous allez voir de quelle manière. Le lendemain à Mande, il est 5 heures du matin. Et c'est une opération capitale qui commence. Il faut approvisionner les rayons en prévision de la nouvelle journée qui s'annonce. M. Brun est présent, car ranger les produits dans les linéaires est une mission stratégique. Il met en vente 40 000 références qu'il doit disposer dans des kilomètres de linéaires. Et le rangement obéit à des règles invisibles qui ont pour objectif de booster les recettes de l'hypermarché. Au rayon bébé, Samantha, une jeune stagiaire complète les produits manquants. Des couches culottes au petit pot, on compte ici plus de 100 références différentes. Mais chaque article dispose de sa place précise, au centimètre près. Est-ce que Samantha, elle aurait le droit de mettre ce produit-là à la place ? Non, non, elle peut pas. Elle peut pas. Samantha, il faut qu'elle respecte ce qu'on lui a demandé de faire. Et elle peut pas prendre des initiatives de réimplantation. Pourquoi ? S'il manque un produit ici, qu'il y a celui-là à côté, est-ce que c'est génial ? Non, parce qu'il y a des règles. Voilà. Ah ouais, c'est tristé. On rigole pas avec ça ? Ah ouais, on rigole pas avec ça. Non, non, non. Interdit de toucher aux emplacements. Car s'il y a des règles précises, c'est parce que toutes les places ne se valent pas. Monsieur Brun répartit ses emplacements en fonction de ce que l'hypermarché gagne sur chaque article. C'est particulièrement visible au rayon apéritif où officie Nadine depuis 5 ans. Un travail très physique. Elle doit se dépêcher de tout mettre en place avant l'ouverture du magasin. Et ce que ne savent pas les clients, c'est que certaines places permettent de vendre jusqu'à 2 fois plus d'articles que d'autres. C'est une question de visibilité et d'accessibilité. Là, hauteur des yeux, ça c'est sûr. La main et les yeux, c'est le plus important. Au milieu, les bonnes places, car elles sont à portée de main. En bas, les mauvaises, car il faut se baisser pour prendre les articles. Et en haut, des places difficiles, car loin des yeux. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'hypermarché ne donne pas les meilleures places aux produits les moins chers. Les bien vues, c'est la marque la moins chère. Ça, c'est en bas. C'est en bas. Si les produits à prix cassés sont tout en bas, c'est parce que l'hyper ne gagne pas beaucoup d'argent avec eux. Les mieux placés sont au-dessus, dans les rayons intermédiaires. Hauteur de main ou hauteur des yeux. Et ça, c'est des endroits qui sont très recherchés. Alors évidemment, c'est les marques U qui ont la priorité là-dessus. Qui ont la priorité, oui. Au centre, Monsieur Brun attribue donc les meilleures places aux produits sur lesquels il a obtenu de petits prix et qui lui donnent de bonnes marges. On trouve les articles de son enseigne, la marque U. En haut, ceux qui n'ont pas voulu casser suffisamment leur prix et sur lesquels l'hyper ne gagne pas beaucoup. Comme ce fournisseur de tuiles apéritifs qui a même été obligé de bricoler son emplacement pour le rendre plus accessible. Effectivement, là, on s'aperçoit qu'il est sur la tablette du haut. Ce qui n'est pas la meilleure des emplacements. Ce qui n'est peut-être pas la meilleure des emplacements, surtout qu'on n'est pas très grands comme moi. Oui. Voilà. Et donc, pour ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a installé un système qui permette que ces produits, ils arrivent. Ils descendent tout seuls. Ils descendent tout seuls. Ça, c'est lui qui vous l'a proposé. C'est lui qui nous a proposé. Et c'est lui qui l'a financé ou c'est vous ça ? C'est lui qui l'a financé. C'est lui aussi. Les fournisseurs doivent mettre la main à la poche pour améliorer leurs emplacements. Et pour obtenir les bonnes places, M. Brun exige des contreparties en matière de prix. Je suis fournisseur, je suis fabricant. Est-ce que je peux vous louer cet emplacement ? Est-ce que c'est quelque chose qui se commercialise ? Je pense que si vous voulez avoir le bon emplacement, déjà, il va falloir qu'on nous fassiez de très, très bon prix. Et qu'on ne s'aperçoive pas que vous êtes en train de nous faire des prix qui sont inférieurs à ce que vous pouvez faire chez les concurrents. Autrement dit, l'hypermarché utilise le placement en rayon comme moyen de négociation. Merci. 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 Nous avons donc sollicité les grandes surfaces pour filmer ces négociations. Mais ces séances sont si sensibles qu'aucun hyper n'a accepté. Alors comment se déroulent vraiment ces bras de fer ? Au cœur du dispositif, des personnages discrets mais tout puissants. Les acheteurs de la grande distribution. Nous en avons retrouvé un. Il s'appelle Olivier Lauriole. Il a été longtemps négociateur pour une enseigne d'hypermarché. Et maintenant, il est passé de l'autre côté. Il est devenu consultant pour aider les fournisseurs dans leur pourparler avec la grande distribution. Il a accepté de lever le voile sur les pratiques des acheteurs pour obtenir des prix bas. La négociation se joue en deux temps. Casser le tarif de base du fournisseur, puis exiger des ristournes en cascade. Pour bien nous le démontrer, il rejoue son ancien rôle d'acheteur et nous, celui du fournisseur. Leur tarif de base, je n'en veux pas. Voilà. Et je leur dis... Dès le début, on dit que j'arrive avec mes tarifs. Tout à fait. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Je veux rester sur votre ancien tarif. Vous me dites qu'il y a une hausse de matières premières. Moi, ça m'est égal, ça m'intéresse. Prenons l'exemple d'un paquet de biscuits que le fournisseur veut vendre 1,10€ à la grande surface. L'acheteur impose une première condition non discutable, faire moins cher. Et la négociation débute à la baisse à 1€. Un tarif qui va maintenant être pilonné. On va également aborder tout ce qui est remise liée à la logistique d'une façon générale. Mais la logistique, c'est votre job, c'est pas le mien. Ah, c'est pas... C'est mon job. Théoriquement, si c'était que je veux le faire, plus ou moins bien. Si je n'avais pas d'entrepôt, cher monsieur, vous seriez obligé de livrer chaque magasin. Or, c'est donc un service que je vous apporte en vous faisant livrer sur un entrepôt. Donc, ça se rémunère. A vous faire payer votre entrepôt ? Bien évidemment. Vous avez bien entendu. L'hyper loue au fournisseur ses hangars où il va stocker ce qu'il lui a commandé. Tarif, jusqu'à 10% du produit. Le prix d'achat chute à 90 centimes. Et des services à faire payer, il va en trouver d'autres. Mais il y aura en tout cas deux outils que je vais vous proposer. Ce sont les outils dits de merchandising. C'est-à-dire, votre produit m'est sympathique. J'y crois, votre produit. Et en plus, vous êtes prêts à payer 3% du chiffre d'affaires pour être à la hauteur des yeux du consommateur. Ça se paye. Ça se paye. Jusqu'à 3% du prix d'achat. Et impossible de refuser. Sinon, le fournisseur risque de voir son concurrent mieux placé que lui dans les rayons. Et l'acheteur va continuer à faire chuter les prix. En exigeant, par exemple, que le fournisseur paye pour être présent dans les prospectus, distribués à des dizaines de milliers d'exemplaires dans les boîtes aux lettres. C'est 1% ? Alors, ce sont effectivement des taux qui peuvent aller de 1 à 10% selon les marchés. Et voilà le résultat. L'acheteur a fait chuter le prix du paquet de biscuits de 1,10€ à 60 centimes. Une méthode qui est loin d'être anecdotique. Elle est régulièrement dénoncée par les fournisseurs auprès des médias, parfois en des termes excessifs. Grande surface, le dossier noir. Comment elle raquette les entreprises ? Le dossier noir de la grande distribution, avec des pratiques relevant de l'extorsion de fonds. Les plus exposés à ces pratiques très controversées, ce sont les revendeurs de fruits et légumes. Et vous allez comprendre pourquoi. Notre enquête nous a emmenés dans le sud de la France, du côté d'Avignon. Nous allons vous raconter l'histoire édifiante de Pierre Priolet. Un producteur de fruits qui a décidé de briser l'omerta sur la façon dont certaines grandes surfaces pressurent les agriculteurs au cours des négociations. Pierre Priolet est encore bouleversé par ce qu'il a vécu. Il y a 20 ans, à la place de ces champs de blé, il avait planté d'immenses vergers, des dizaines de milliers d'arbres fruitiers. Ici, il y avait des poiriers. Il y avait les conférences et il y avait William vert, William rouge. La partie là-bas était William rouge. Tout ça, c'était les poires et les pommes étaient de l'autre côté. Sa production se vendait bien jusqu'au début des années 2000. Puis les hyper ont commencé à exiger des prix de plus en plus bas. À 40 centimes le kilo, l'affaire était viable. Mais à la fin, il revendait sa production à perte à 17 centimes le kilo. Pour les acheteurs, faire pression à la baisse est facile sur les producteurs de fruits. Il suffit de les faire mariner un peu. Leurs produits sont périssables et passaient un certain délai invendable, car trop mûrs. Autrefois, moi, quand j'ai commencé, les clients, ils vous appelaient à 5 heures du matin, 6 heures. Maintenant, il y a des commandes qui arrivent à 17 heures. Ils ne sont pas pressés de vous appeler. Ils ne sont pas pressés. Et comme vous paniquez quand ils vous appellent à 15 heures, 17 heures. Qu'est ce que tu veux? Mais qu'est ce que je te fais avec? Mais on est tellement contents. Sans compter les acheteurs qui sont pourris. Étranglé par la guerre des prix en 2011, Pierre Priolet décide d'arrêter les fruits. Il arrache tous ses arbres pour les remplacer par du blé. Une culture qui touche des subventions de l'Europe. Il ne perd plus d'argent et arrive tout juste à équilibrer ses comptes. Mais il garde un très mauvais souvenir de certains acheteurs de grandes surfaces. On leur demande qu'une chose, c'est le résultat. On doit sortir 28, tu sors 28, tu te démerdes. Tu dois le tuer, j'en ai rien à foutre. C'est 28. Parce que les acheteurs sont dans notre situation. Sous pression. On leur dit, mais si tu n'es pas content, des mecs qui veulent venir à Carrefour, à Auchan ou ailleurs, il y en a un million. Si tu n'es pas dans le système, on te flingue. Donc le mec, il finit par y arriver. Mais au départ, je suis persuadé que 70% des gens qui sont rentrés là-dedans n'avaient rien du salopard que c'est devenu. Alors, en achetant si peu cher, les grandes surfaces font-elles toujours profiter les consommateurs des petits prix qu'elles ont obtenus ? C'est ce que nous avons voulu savoir en nous rendant au marché de gros de la région. Producteurs et acheteurs du coin se rencontrent deux fois par semaine, comme sur un grand marché, mais réservés aux professionnels. Et la loi de l'offre et de la demande permet pour chaque produit d'établir un prix d'achat qui sert de référence jusqu'au marché suivant. Le marché a eu lieu ce matin et les cours sont affichés à la fenêtre des bureaux. En face de chaque variété de fruits, une fourchette de négociation entre le tarif le plus bas et le plus élevé. Pierre Priolet prend un exemple au hasard, l'abricot. Il s'est négocié entre 1,50€ et 1,60€. Les producteurs ont vendu aux acheteurs l'abricot au maximum à 1,60€ le kilo. Alors à combien les supermarchés du coin le revendent-ils ? Vous allez voir que le rayon fruits et légumes est un rayon un peu particulier dans un hypermarché. Pour ménager l'effet de surprise, nous entrons dans la grande surface en caméra cachée. Et voici le résultat. Les abricots, 3,40€. 3,40€, soit plus du double du prix d'achat. Les fruits sont les produits alimentaires sur lesquels la différence entre le prix d'achat et le prix de vente en hyper est la plus élevée. C'est le rayon où la grande surface a le plus de possibilités de mettre le prix qu'elle veut. Parce que le prix d'achat étant très faible, quoi qu'on fasse, c'est du bonus. Voilà, qu'on se permet de prendre des marges qui sont plus invisibles pour consommateurs que les autres rayons. Et certaines enseignes ne vont pas se gêner. Pour gagner encore plus d'argent sur ces produits-là, les acheteurs sont très inventifs. Ils ont trouvé toutes sortes d'astuces afin d'obtenir des remises supplémentaires de la part des fournisseurs. Pierre Priolet sait de quoi il parle. Il a gardé chez lui des preuves de ces pratiques mises en oeuvre par certaines grandes surfaces. Voici par exemple une combine qui revenait souvent, selon lui. Des hypermarchés demandent une remise au cas où ces légumes ne se vendraient pas. L'hyper l'indique sur la facture par ce coup de tampon prévoir, avoir sur un vendu. Autrement dit, il exige que le producteur lui rembourse les fruits que la grande surface n'aurait pas réussi à vendre. C'est-à-dire que si je ne vends pas tous les cartons de courgettes que vous avez donnés, vous êtes obligé ? Eh bien, moi, j'ai obligé de rembourser. De rembourser. De courgettes non vendues. Et je ne sais absolument pas ce qu'ils ont vendu ou pas. D'accord. J'en sais rien du tout. Ces 72 cartons de courgettes, vous ne les avez pas récupérés ? Jamais. Vous ne savez pas où ils sont passés ? Je ne sais pas où ils sont passés. Mais vous avez dû les payer ? Mais je sais que moi, je les ai remboursés. Vous vous en dites qu'ils ne vous les ont pas vendus ? Ils ont pris souris. Souris. Je ne sais pas ce qu'ils ont vendu ou pas vendu. Et parfois, cela va encore plus loin. Quand certains y perdent trop d'un vendu, ils refusent de prendre livraison de la totalité de la marchandise qu'ils ont pourtant commandé. Une pratique qui peut survenir, car dans les fruits et légumes, il est très facile de trouver un prétexte pour refuser une livraison. Le prétexte à refus sur un fruit et légumes est très facile à trouver. La qualité, une couleur qui ne va pas ? Une griffure, une griffure, une maturité qui est très bonne à manger, mais qui ne convient pas à la centrale. Le produit est refusé. Et pourquoi vous dites que c'est un prétexte ? Quelle est la vraie raison pour laquelle on ne prend pas le produit ? Moi, j'aime bien parler des cas concrets. Il m'est arrivé, par exemple, d'envoyer à côté Clermont-Ferrand. La marchandise m'a refusé le lundi. Et je demande au chauffeur, mais qu'est-ce qu'elle a la marchandise ? Pourquoi ils l'ont refusé ? Et le chauffeur me dit, je ne sais pas, le camion n'a pas été ouvert. Ils n'ont même pas regardé la marchandise ? Ils n'ont pas ouvert le camion. Le chauffeur me le disait parce que je connaissais bien le chauffeur. Il m'a dit, mais je ne sais pas, le camion n'a pas été ouvert. Et quelle est la vraie raison pour laquelle ils n'ont pas voulu prendre cette marchandise ? Tout simplement, c'est qu'on était le lundi. Le samedi, la marchandise n'avait pas été vendue. Et donc, ils en avaient trop. Et donc, c'était un moyen de renvoyer la marchandise. Un acheteur a toujours le droit de contester la qualité de la marchandise qu'il réceptionne. Mais il n'a pas le droit de la refuser sans même l'examiner. Ils n'ont pas vendu. Mais ils n'ont pas le droit de le faire. Ils n'ont pas le droit de faire ça ? Ben non, c'est un abus de pouvoir. Ben non, vous n'avez pas le droit. S'ils ne vendent pas, c'est pour eux ? C'est pour eux. Mais c'est normal. Mais attendez, quelqu'un qui achète trop de marchandises, qui ne les vend pas, il ne peut pas lui demander à son fournisseur, j'ai pas vendu, reprends-les. Et c'est ce qu'ils vous demandent ? Là, c'est ce qu'ils ont fait. Et c'est ce genre de pratique qui l'ont poussé à arrêter les fruits et légumes. C'est une des victimes collatérales de l'impitoyable guerre des prix que se livrent les hyper pour répondre à la demande des consommateurs toujours avides de bonnes affaires à n'importe quel prix pourvu qu'ils soient cassés.